yo j'espère vous allez bien les gars nouvelle vidéo aujourd'hui voilà j'espère vous allez bien donc on est le 14 la veille enfin le le lendemain de ce grand prix d'espagne pardon il s'est passé pas beaucoup enfin pas énormément de choses s'est passé des choses il ya eu des crash ça évidemment il y en a eu toujours avec le même malheureusement voilà alors voilà on va commencer les gars par par le classement donc hamilton qui remporte le grand prix c'est un peu dommage malgré qu'hamilton bah voilà on a vu les mercedes dominer tout au long du week-end de mercedes qui était très très bonne en espagne bon j'avais dit moi de toute manière que ferrari n'irait pas faire grand chose en espagne à chaque fois qu'ils vont en espagne ils font pas énormément de travail si ils font du travail mais ils sont pas hyper performant basse à attendre à monaco monaco ça risque d'être chaud entre les top team parce qu'un dernier on se souvient que la méta n'avait pas passé la q2 la q1 il était parti très très loin du coup ça peut être laissé une chance à ferrari mais voilà monaco c'est quand même un circuit que j'adore et que il est très prestigieux donc voilà on va commencer donc doublé mercedes c'est le premier depuis à bout d'habi en 2017 donc là déjà gros ce retour d'avant poste et ça reprend de l'avance en tête ça je peux vous le dire ça reprend énormément d'avance parce qu'on va regarder ça ensemble mais normalement il me semble on doit avoir on doit avoir les ferrari et tout qui sont derrière mais vous inquiétez pas on va regarder ça ensemble les gars tranquille et c'est lent c'est normal il rame il rame à mort mon pc les gars et bah merde voilà donc on va regarder ce site de la rtbf pour voir un petit peu le classement parce que je suis belge en vrai pour ceux qui savent pas donc voilà classement dans un instant les gars vous inquiétez pas j'avais pas prévu ce truc donc voilà c'est classement donc du coup bah ouais on va pas dire que donc il ya toujours hamilton devant donc avec 95 points maintenant des victoires pour hamilton tout comme vtl qui a loupé des gros points quand même en chine voilà il a vraiment c'est là je pense qu'il perd une majeure partie de son temps donc il prend 12 points encore une fois quatrième vtl bon bah c'est dommage quand même du côté de hamilton bah il ya quand même pas mal d'avance il n'a qu'un 17 points d'avance déjà sur vtl c'est déjà gros 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 quand même donc après il y aura monaco le canada la france l'autriche silverstone il y aura pas mal de grand prix hein cette année c'est vrai on aura pas mal et donc voilà au niveau des constructeurs bah c'est c'est mercedes qui est devant c'est mercedes qui devant pour pas quelques points parce que ça fait comme deux trois grands prix que pas énormément de choses voilà vous pouvez voir avoir les points quand même marqué voilà ça fait quand même beaucoup déjà quand même beaucoup d'écarts donc voilà les gars donc alors on va parler de ce crash alors voilà parce que ça c'était un petit peu la polémique de ce grand prix c'est ce crash qui est au début avec gros jean gassy luken berry 3 dont d'ailleurs les deux autres n'ont rien à voir là dedans c'est juste gros jean encore une fois qu'il nous fait un petit peu de la merde c'est comme ça en fait ce qui s'est passé c'est que donc à magnusen alors si c'est une hypothèse mais moi je pense vraiment que c'est pour ça en fait si vous voulez gros jean il essaie de passer par l'extérieur c'est le côté salle de la piste on en rappelait beaucoup ce week-end la piste était très sale à barcelone cette année il ya eu beaucoup de pluie la piste était très verte etc donc il ya eu beaucoup de nettoyage pendant durant la nuit en f2 il ya eu pas mal de crash aussi j'ai pas vu grand prix malheureusement mais il ya eu pas mal de crash aussi à ce qui paie là aussi c'est grâce à la piste qui un petit peu était merdique on veut dire ça comme ça malheureusement donc la piste barcelain a été re surfacé aussi donc ça c'est quelque chose d'important voilà aussi quand même ça toute son importance donc en fait gros jean tente le dépassement sur l'extérieur et il ya mag du sein qui donne un micro coup de volant pour dire et c'est dire à gros jean ouais mon pote écoute tu passeras pas là voilà écoute mon pote tu passeras pas donc là gros jean ce qui se fait c'est qu'il essaye tu vois d'éviter le crash sauf que il met son pied sur le frein la voiture bah évidemment ça lèche à l'arrière et c'est peut-être à que assuré bon alors à ce moment là tu dis qu'est ce qui nous fait romain qu'est ce qui nous fait parce que il aurait je sais pas il aurait peut-être pu rattraper la voiture mais attendez parce qu'en fait ce je veux dire vulgairement ce qu'on est venu de la course de l'uncanberg ghastly et qui aurait même pu être pire soit même un groupe plus gros carton évidemment c'est qu'il a essayé de faire du drift alors moi ce que je trouve scandaleux c'est que donc là tu peux te dire bon bah la voiture voilà elle est en carrément et en perdition quoi tu vois la voiture bon elle bouge plus enfin si elle bouge mais tu vois elle se barre dans le bon sens tu vois vers le bac à gravier là on peut se dire voilà mais gros jean l'a déjà eu plusieurs fois ça aurait été sa première bon bah peut-être qu'il aurait peut-être dit bon bah voilà tant pis je suis là tant pis mais là ça fait quand même cinq grands prix ou en australie ils auraient pu marquer des gros points ils loupent leur pip stop à bahreign il a eu beaucoup de mal à gérer en chine bah ça a été pareil après à bakou bon bah voilà on n'en parle pas de ce crash dans un safety car et là aussi mais quand même des compliqués c'est qu'il accélère en fait donc je sais pas ce qu'il veut faire il veut essayer de se remettre droit tu vois sur une piste c'est pas autorisé je suis désolé les gars faut être réaliste quand même sur une piste tu peux pas faire ça en fait ce qu'il fait c'est que ben voilà il braque en fait il essaie de remettre la voiture droite mais ce qu'il oublie c'est qu'il y a des voitures derrière et c'est qu'en accélérant bah déjà et même quand il a percuté hulkenberg il a continué à accélérer et moi je trouve ça scandaleux c'est pas pour me moquer de lui etc mais moi je trouve ça scandaleux parce que pourquoi il continue à accélérer c'est la question hulkenberg d'ailleurs démonté dans la séance de presse il a dit qu'il aimait bien se mettre dehors tout seul que pour lui c'est facile de mettre les les gens dehors etc donc voilà à partir de ce moment là je pense qu'il faut arrêter il faut se dire est ce que bon bah voilà il serait peut-être temps de je sais pas vraiment il serait temps de peut-être galmer gros jean lui dire bon bah voilà qu'est ce que tu fais encore une fois tu nous tu ruines ghastly hulkenberg mis à part ce crash là les gars je suis super fait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de faits de course à part bah okon qui enfin à grecconn qui a eu un problème de puissance dont dans les derniers tours enfin dans le dernier tour quand même il est quand même dans les derniers tours car vers le 40e il prend un virage et voilà no power plus de puissance pour pour kimmy donc on lui dit stop you car donc voilà stop la voiture en gros et à partir de ce moment là ça commence à accélérer tu vois donc il se dit bon bah est ce que sert marty et il rentre au stand et on lui dit bon bah voilà tu dois arrêter la bagnole problème de de puissance et apparemment serait problème de de moteur voilà en gros c'est un problème de puissance il est vraiment mal chanceux kimmy cette année et il fait ses courses c'est ça le problème il fait ses courses et malheureusement il n'a pas de chance à chaque fois il n'a pas de chance après voilà vettel qui rentre chaussée des médiums alors moi j'ai pas compris directement ce qu'il a fait mais j'ai bien peut-être compris pourquoi alors en fait ce qu'il voulait faire vettel c'est qu'il pensait passer enfin voilà faire un relais à fond pour pouvoir vraiment essayer de passer les mercedes sauf qui s'est remis en médium il aurait pu très bien se mettre en soft ou en je sais pas en super hard un truc ainsi là les nouveaux pneus de l'année là qui ont été dégueulasses qui ont été utilisés vraiment pas beaucoup cette année donc voilà apparemment c'est un arrêt comme ça c'est un arrêt où il a essayé de vraiment de passer là qu'il perd la troisième place en gros c'est là qu'il perd la troisième place sur versappen et donc voilà donc après il ya eu il ya eu stoffel avant de dente qui a abandonné donc sur un problème aussi no power il s'est plein vraiment de la vitesse en ligne droite de la mclaren si rotkin alors je savais pas du tout qu'il avait abandonné parce que ça c'était pas pas très très confirmé mais il ya eu un fait de course c'est que si rotkin et everstrapen c'est en fait si rotkin donc il se plante vraiment au virage je pense c'est virage neuf ouais virage neuf il semble où voilà le gars de c'est il se loupe tu vois donc il part dans le bac à gravier un peu de chance ça va il ramène la voiture et il repart mais sauf qu'il y avait everstrapen qui était pas loin derrière donc ça se fait que dans le virage 10 non virage 11 je pense virage 11 ou 12 bêta en fait avec comment dire verstrap non ouais verstrapen et si rotkin donc si rotkin ne le laisse pas passer et verstrapen en fait ce qu'il fait c'est que il a bourré dedans en fait donc en gros il a perdu un bout de son aileron ça a été chaud mais il a dit ça a été quoi il a su faire sauf en course et si rotkin a certainement abandonné pour pour ça alors aux connes problème de moteur aussi beaucoup problème de moteur à barcelotte c'est rare en début de saison problème de puissance également c'est rare du côté de mercedes parce que c'est vrai que mercedes c'est quand même les plus fiables on va dire au niveau du moteur qui mis on l'a déjà dit grosjean gassi et hukenberg pareil alors si on peut revenir aussi au crash dark les en essais qui a complètement démonté la boîte de vitesse ça c'est la boîte inquiet derrière que la torusso s'est déchiré en fait donc elle s'est fait pas comme ça tu vois donc le genre l'arrière c'est complètement déchiré n'a pas compris pourquoi du côté de mclaren enfin de torusso bah noter peut-être la bonne la bonne opération elle est pour eux bah voilà ce qui ramène des gros points pareil pour renou renou qui était très bon ce week-end quand même avec saint c'est alonso bon bah voilà c'est on sait qui a la meilleure voiture entre stoffel et vende et alonso charleclerc aussi qui sauve un point c'est pas mal charleclerc donc j'ai mis les pistes top ici comme vous pouvez le voir mais c'est chaud quand même voilà je sais pas si c'est vraiment ça donc ça on va supprimer les gars et je vous montrer donc le crash qui a eu donc avec avec romain grosjean voilà donc ça en gros c'est le crash de romain qui voilà là c'est il me semble c'est donc là le crash s'est déjà passé il me semble parce que là il était à l'envers et donc voilà la moitié vraiment très bien amochée il a vraiment cassé vraiment quand même en la bagnole donc là aussi bah voilà on n'a qu'à se demander on n'a qu'à se demander après quand j'ai fait la mauvaise manie sur la capture d'écran comme un con voilà comme un con désolé les gars petit imprévu attendez vous avez pu voir ma tête pendant deux secondes jusqu'à le temps que je remette ça désolé les gars mais je suis trompé bon voilà on se retrouve dans quelques instants tant que je remette ça par contre voilà bon les gars hop on se remet vite fait je suis désolé hein les gars mais ça c'est un peu casse couilles voilà donc on se remet là et c'est bon voilà donc on est là on est présent euh et enfin cette image là où on voit clairement gros gens donc là bientôt la vidéo va s'arrêter les gars on voit clairement gros gens je sais pas ce qu'il nous fout les gars mais faut arrêter quoi les gars putain mais c'est pas possible regardez comment il accélère comme un gros bourrin quoi regarde là c'est lukenberg il me semble il accélère comme un gros bourrin pour essayer de se remettre droit mais il y a plein de voitures ici ça aurait vraiment pu être un carnage bon je pense que tout le monde a un petit peu compris ce qui s'est passé bon ben les gars je pense que on aura vraiment fait le tour très rapidement il s'est pas passé énormément de choses dans ce grand prix d'espagne à part la victoire de mercedes la domination de mercedes ben les gars ce sera pareil pour monaco j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo et allez ciao ciao